Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier rendez-vous de l'actualité. Hier dimanche, s'est déroulée la cérémonie du 40e jour du Premier ministre Ahmed Bakayoko à la place de la République de Séguéla. Cérémonie marquée par des prières et des bénédictions en présence du Premier ministre Patrick Hachi à la tête d'une délégation de membres du gouvernement. Le point de Maman Travray. Lire le Saint-Coran, le plus méritoire des actes d'adoration selon les savants musulmans, il est surtout recommandé de le faire en ce mois béni de Ramadan, mois au cours duquel le Livre Saint fut révélé aux prophètes de l'Islam. Ce dimanche 18 avril, 6e jour du Ramadan 2021 à la place de la République de Séguéla, les imams ont lu à deux reprises l'ensemble des 114 chapitres que contient le Saint-Coran, avec pour intention majeure d'intercéder en faveur de l'âme du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko au 40e jour de son décès. Quand il y a un rappel à Dieu, il y a le jour le plus important, c'est le jour de l'inhumation. Ensuite, il y a le 7e jour pour faire un sacrifice. Et après, le 40e jour pour se rencontrer aussi, faire le sacrifice. Mais ce qui est important, c'est une incitation à ne pas oublier nos défunts. C'est-à-dire, le rapport entre le défunt et nous, ça doit être un rapport quotidien. Après chaque prière, tu penses à ton défunt et tu lui fais des prières. À partir de nos parents, de nos amis, de ceux qui nous ont fait du bien et qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Dans ce énième moment de recueillement et de prière, le soutien de l'État s'est encore manifesté à l'égard de la famille Bakayoko. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est fait représenter par le Premier ministre Patrick Hachi. Aux côtés du chef du gouvernement, plusieurs hautes personnalités et des membres du gouvernement. La famille voudrait déjà remercier son excellent monsieur le président de la République d'avoir fait de leur fils ce qu'il a été jusqu'au jour où Dieu a bien voulu le rappeler à lui. Le président n'a aménagé aucun effort depuis la maladie d'Ahmed jusqu'à ce jour. Et la famille voudrait infiniment le remercier. Son excellence, monsieur le président de la République étant à l'extérieur, ne pouvait pas ne pas se faire représenter à une cérémonie aussi importante pour le deuil de son fils si cher. Et des relations qu'il a et qu'il continue d'avoir avec la famille et au-delà avec les familles alliées et tout le Ouroba. Donc je suis donc venu en son nom avec une forte délégation pour également traduire à la famille et pleurer nos sentiments de compassion. Leur dire que nous sommes là, nous sommes à côté d'eux et que nous essayons de faire en sorte que ce départ d'Ahmed, bien sûr sans pouvoir le remplacer, nous ferons en sorte que ce départ soit moins douloureux pour eux. Dans leurs différentes interventions, les guides religieux ont loué la générosité du défunt et prié pour le repos et le salut de son âme. A noter également plusieurs dons en vivre et en numeraire en soutien à la famille Bakayoko. Toujours dans le recueillement, cette fois avec un tout autre sujet, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Thomas d'Agban Village à Attecoubé ont prié ce dimanche pour le président de la République et la paix. En Côte d'Ivoire, une messe d'action de grâce à la demande du ministre de l'Hydraulique Laurent Tiagbar. Paroisse Saint-Thomas d'Agban Village dans la commune d'Attecoubé est inclinée dans le recueillement. Les fidèles chrétiens de la dite paroisse avec au premier rang le ministre Laurent Tiagbar prennent part à une messe d'action des grâces. Cette messe d'action des grâces sollicitée par le ministre vise à adresser à Dieu des prières pour le bien-être de l'ensemble des Ivoiriens, la consolidation de la paix dans le pays, surtout des prières pour le président de la République Alassane Ouattara. Nous avons au niveau du pays une maladie qui sévit certes dans le monde, la COVID-19. Le président fait tous ses efforts pour que cette pandémie ait le moins d'impact possible. Mais ça aussi, nous prions, nous avons confié cela au Seigneur pour que le Seigneur nous assiste au niveau national, mais assiste particulièrement au président pour que toutes ces stratégies développées puissent aboutir et mettre à l'abri la population de cette pandémie. Des actions de grâces à travers des offrandes ainsi que des prières ont été également faites pour la famille du ministre de l'Hydraulique. Un an après la pète de ses deux enfants, Laurent Tiagbar dit être venu exprimer sa reconnaissance à Dieu pour le soutien dont il a bénéficié. Cette messe célébrée le troisième dimanche de la Pâque, marquant la résurrection du Christ, les fidèles chrétiens de la paroisse à saint Thomas ont été instruits sur la véritable consécration à Jésus-Christ. Le curé H-évêque de la cathédrale du Plateau a exhorté les chrétiens au pardon et à se détourner du péché. – Et puis en bref, le taipano ivoirien est à l'honneur en Espagne. Sissé Cheikh Salah et Ruth Bagui ont décroché hier lors à l'Open International d'Espagne. Retour de l'information à 7h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada